J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo spéciale bilan lecture des deux premières semaines de juin. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous laissais la semaine dernière avec Ne me touche pas de Tahereh Machi, aux éditions Michel Laffont. Donc, il coûte 16,95€. Donc, ce livre. Ce livre, on fait donc la connaissance de Juliette qui a une sorte de don malédiction qui fait qu'elle ne peut pas toucher les gens sans les tuer. Voilà. C'est classique. Donc, elle est enfermée depuis 200, c'est écrit sur la pochette, 264 jours sans parler. Donc, ça fait à peu près 3 ans qu'elle est enfermée. Donc, ses parents ont peur d'elle, ses amis ont peur d'elle, toute la société a peur d'elle. Parce que, voilà, elle a cette malédiction. Et, si j'ai bien compris, dehors, c'est une sorte d'apocalypse un peu bizarre. Les animaux meurent, enfin, bon. Et donc, il est enfermée dans un asile. Elle va sortir de cet asile grâce à Walker. Je pense que ça se dit comme ça, ça se prononce comme ça. Enfin, grâce... Plutôt pour le compte d'eux. Voilà. Il va se servir d'elle comme une arme. Mais elle va réussir à s'échapper avec Adam. Adam qui est la seule personne qu'elle connaisse depuis qu'il est tout petit. Je ne sais pas si je vais vous... Non, j'ai peur de vous spoiler en racontant un peu trop. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Pour la fin, on dira que... Comment dire ? La fin un peu trop X-Men. Je n'ai pas trop aimé. Donc, j'attends quand même de voir le tome 2 pour voir si ça continue dans ce truc un peu X-Men. Voilà. La fille qui a des super pouvoirs. Voilà. Et elle n'est pas la seule apparemment. Donc, voilà. C'est X-Men, quoi. Et sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce livre. C'est un bon divertissement. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Et puis, j'adore surtout la pochette. Enfin, la couverture. Elle est définie vraiment Juliette. Parce qu'en fait, Walker a la force un peu à mettre ce genre de robe-là. Un peu froufrou. Comme ça, il aime bien. Et voilà. Voilà surtout des membres assez nus. Donc, si quelqu'un la touche, il me reste instantanément. Il est super sympa. Après, donc, j'ai lu... Donc, j'avais... J'avais sorti... De ma boîte magique, la dernière fois, j'avais sorti Queen Betsy, le tome 1, Vampire et Célibataire. Comme ceci. Je ne sais pas si j'ai tourné. Donc, comme ceci. Et donc, c'est de Marie-Janice Davidson, aux éditions Milady. Et je dois dire que j'ai adoré ce livre. Au début, je m'attendais à un roman... Moi, je me suis lu Vampire et Célibataire. C'est une genre de fille qui se transforme en Vampire. Mais elle veut trouver l'amour à moi. Je me suis emportée dans des trucs. Mais en fait, pas du tout. C'est une fille qui, d'abord, est très... Comment dire ? Elle travaille comme secrétaire où elle se fait renvoyer. Et en fait, elle meurt un peu bêtement en allant chercher son chat. Elle se fait écraser. Et hop ! Vampire ! Parce qu'elle s'est fait mordre il y a 15 ou 20 jours par des ans de monsieur qui l'ont mordu 15 fois. Enfin, mais elle ne s'est pas transformée à ce moment-là. Donc, elle meurt. Elle se transforme en Vampire. Elle arrive chez elle. Tout naturellement. Bonjour, je suis de retour. Et ses parents disent rien. Moi, je ne sais pas. Ma fille arrive et me dit Je suis un Vampire. Tout va bien. Je suis là. Je m'inquiète ou je me mets à hurler. Je ne sais pas. Je pense pour la deuxième option. Je me mets à hurler. Donc, à part ce petit passage qui est un peu incohérent. Parce que, voilà, moi, je ne sais pas. Je vois ma fille qui est censée être morte revenir en tant que Vampire et accepter ça aussi ouvertement que comme s'il lui avait dit Je suis enceinte. Voilà. Mais sinon, l'histoire est assez sympa. Très rigolo. Betsy est bourrée d'humour. J'aime énormément son personnage. Elle ne se laisse pas faire. Mais en même temps, elle est quand même assez romantique. Enfin, bon, voilà. Elle veut quand même rester dans son ancienne vie. Alors que, bon, ben non. C'est fini. Après. Après, j'ai lu La huitième fille. Donc, c'est Les annales du disque monde de Terry Bratchett aux éditions Pocket. Alors, je ne sais plus si je vous avais présenté ou vous devez être sur mon blog. Le tome A et 2. Donc, ça, c'est le tome 3. Alors, le tome A et 2 se... Comment dire ? Se suivent. Alors que le tome 3, mais pas du tout. En fait, ces genres de livres sont souvent comme ça. Ceux de Terry Bratchett enfin, en tout cas, du disque monde. On peut les lire individuellement. Donc, je peux prendre le 15 comme je peux prendre le 2. Voilà. Ça ne dérange pas du tout. Pour celui-là, en fait, ça raconte donc l'histoire d'Escarina qui est une petite fillette. Et un soir, donc le jour de sa naissance, il y a le mage Tambourbilette qui arrive chez elle parce que son père a 7 fils. Et donc, par pure logique, le 8e enfant doit être un fils et il doit donc léguer ses pouvoirs à cet enfant. Malheureusement, cet enfant est une fille sauf que le mage ne s'en rend pas compte parce qu'elle est enveloppée et machin. Et il lui transmet donc ses pouvoirs ce qui est normalement pas possible du tout parce que... Ben, effectivement, c'est une fille. Et les mages ne peuvent pas être des filles. C'est que des garçons. Donc, au début, ils vont le faire... Ils ne vont pas le dire à la fillette. Ils vont lui dire... Enfin, ils vont l'élever normalement sauf qu'elle va développer des pouvoirs magiques et donc, ils vont la mettre sous la garde de la sorcière Sire du Temps qui va essayer de l'apprendre pour être sorcière parce que normalement, c'est logique. Les hommes deviennent des mages et les filles deviennent des sorcières. Sauf que, même en essayant d'apprendre à être sorcière, elle a toujours ses pouvoirs de mages qui deviennent de plus en plus puissants et donc, elle va essayer de rentrer à l'académie à l'université de magie. Je ne sais plus quel nom. Et voilà. Et c'est... Bon, c'est petit. Ça ne fait que 200 et quelques pages. Ça se lit facilement. Et c'est bourré de jeux de mots que j'adore. Son village s'appelle Trouduc. Alors, Trouduc écrit d'une certaine manière. Pas comme Trou... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ça, c'est écrit là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je mets Trouduc. Et dedans, c'est bourré de jeux de mots qu'il faut des fois... Alors, des fois, je les lisais et je ne m'en apercevais même pas tellement c'était bien incorporé dans... Donc, voilà. C'est un... Je compte lire le 4. Je crois que je l'ai. C'est les livres de mon copain. Et voilà. C'est... J'adore les Terry Bratchett. Je ne connaissais pas du tout et maintenant, je suis totalement fat. Donc, après, j'ai lu un livre qu'un auteur m'a envoyé qui se nomme... Je vais vous le dire de suite. Ma tablette veut bien. Voilà. Au-delà des lettres de Damien Quérès aux éditions Bob... Bode... Bode... Éditions Bode. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de dessin. Je veux dire, il n'y a pas de... Donc, l'histoire en elle-même... Hop ! Pardon, je donnais un coup de pied. L'histoire en elle-même, c'est... Donc, on suit les aventures. Enfin, c'est une petite... Un petit roman de 80 pages. Donc, on suit Paulin qui travaille dans une agence de voyage. Je ne dis pas de bêtises. Il a une vie totalement paisible. Il est reclus chez lui parce que c'est un genre d'ermite, quoi. Il ne veut pas avoir toi de chez lui à part pour aller travailler. Il a un seul meilleur ami qui essaie tout le temps de le faire sortir, rencontrer des filles, etc. Et du jour au lendemain, en fait, il va retrouver sous sa porte une lettre qui lui est adressée sauf qu'il ne sait pas de qui elle est. Au début, il pense que c'est le facteur qui lui a monté que l'élément de cela. Bon. Il va se passer... Est-ce qu'il va s'interroger sur ses collègues de travail s'il n'y en a pas eu parce que dans ses messages, elle dit qu'elle le connaît bien. Elle connaît ce qui s'est passé par rapport à ses parents parce que ses parents, enfin, ils conduisaient, ils ont eu un accident de voiture. Sa mère est morte. Son père est en fronteille roulant. Et lui, il va bien. Heureusement. Mais il s'en veut énormément. Et du coup, ses lettres, il faut un petit peu le faire... Il va un peu perdre la boule parce qu'il va se demander c'est qui et tout. Pour ce qui est de la fin, c'est... Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet auteur. Je ne connaissais pas. Il m'a envoyé généreusement ses livres. Je l'en remercie. Et j'adore ce qu'il fait. Perso, il n'y a pas d'autres mots. J'adore ce qu'il fait. En espérant qu'il va sortir d'autres romans. Et pourquoi pas, s'il veut me les envoyer, je suis d'accord. Le dernier roman que j'ai lu, c'est un roman qui me tient un petit peu à cœur, je dirais. Ça fait un moment que je voulais lire. Donc, c'est la femme centaine d'Antoine Albertine. Donc, c'est un roman corse. Enfin, c'est un auteur corse. Et l'histoire se passe en Corse. Donc, le résumé, c'est qu'on retrouve un corps décapité de femme dans un caveau familial donc des Christophars. Sauf qu'on ne sait pas c'est qui au début, bien sûr. Petit à petit, ils vont savoir qui est cette personne. Donc, elle s'appelle... J'ai oublié le nom. Gabrielle. Gabrielle Nicolet. Voilà. Et elle a disparu en août 1979. Donc, c'est une histoire vraie. Ça s'est vraiment passé. Et, alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a donc l'histoire classique du livre, le roman. Mais, au bout d'un moment, à la fin de chaque chapitre, voilà, c'est en italique comme vous voyez là. Et c'est l'auteur qui... L'auteur qui dit, en gros, qu'est-ce qu'il a fait, de quoi il se souvient, comment il a trouvé toutes les... les reportages, les histoires, les coupures de journaux de cette histoire-là pour pouvoir nous le retranscrire dans ce bouquin. J'ai beaucoup adoré l'écriture de cet auteur. Il ne dit pas ça parce qu'il est corse. Ce truc qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est le fait que, ben voilà, il s'est écrit avec des mots corse et du coup, je n'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre de roman. mais, perso, j'ai adoré. C'est une histoire pleine de rebondissements où l'enquêteur, donc, Serrier, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, va faire tout son possible pour pouvoir faire ressurgir les assassins de cette femme. Voilà, il va vraiment, il va se séparer, il va se mettre à dos sa femme, ses enfants, ses collègues de travail, voilà, vraiment tout le monde. Il va vraiment se cadrer dans cette enquête et, ben, ça donne un bon petit, un bon petit rebondissement tout le long et, donc, pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu polar, mais histoire vraie, ben, je vous conseille ce bouquin. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon, je ne sais pas s'il est dans les commerces du continent, mais, en tout cas, voilà, je vous le conseille énormément, j'ai adoré. Donc, voilà, c'est fini pour les lectures, ce qui est déjà pas mal. Je suis en train, donc, je vais vous montrer maintenant le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Donc, c'est la guilde des magiciens, donc, de la trilogie du magicien noir, donc, ça, c'est le tome 1 de Trudy Canavan. Canavan, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc, si j'ai bien compris, parce que, comme vous voyez, je suis au début, début, les... Donc, on fait la connaissance de Sonea, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est en fait une fille qui vit dans les Tudy, donc, il y a la haut niveau, qui est le magicien, les nobles, et bien sûr, les pauvres, qui vivent dans les Tudy. Et tous les ans, il y a une sorte de nettoyage de la ville par les magiciennes. Les magiciens nettoivent les indésirables de la ville. Et ils sont protégés par un bouclier, donc, même s'il y a des rebellions, on leur jette des pierres, non, ils n'ont rien du tout. Et sauf que là, ben, Sonea va jeter une pierre et elle va, bien sûr, passer les protections. À partir de là, les magiciens vont se dire, c'est un mage, il faut la retrouver coûte que coûte. Et donc, il va s'en suivre la traque. Et, ben voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas lu la suite. Mais voilà, ils sont en train de la traquer. Alors, ils essayent de la traquer psychologiquement, enfin, psychiquement plutôt. Voilà, essayer de la retrouver mentalement, essayer de voir où elle est. Et, ben, ils n'y arrivent pas pour l'instant, ils sont dans la mouise. Et, voilà. Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au début, il y a une sorte de carte des endroits. Et puis, c'est vrai que la couverture est magnifique. Je trouve qu'elle est super bien réussie. Le mage dessus est magnifique. Donc, voilà. Maintenant, le dernier petit passage. La petite box pour ben, vous pourrez quel livre on en rend. Ah, ben non, je ne peux pas le lire celui-là. Parce que c'est Trahi, tome 2. on va dire très manqué, je crois que c'est le tome 1. Ou sinon, non. On va repiocher. Hop. Et là, ça va être encore un tome 2. Alors, c'est le Chasseur de regards, tome 2. On va y arriver, au bout de la troisième fois, je vais arriver à... Je devrais enlever les tomes 2 parce que du coup, ça ne sert à rien que je les mette. Troisième sera la bonne. Yes. Donc, le prochain livre que je lirai, ça sera Zombie Don't Cry de Rusty Fisher. Là, je vais vous montrer que je ne triche pas. Donc, ça en format, par contre, e-book. E-book. E-book, ils disent. Donc, ça en format e-book. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire si vous avez lu les livres que j'ai lus, à me donner votre avis et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.